Sous-titrage ST' 501 Oui, et du coup... Tu pourrais dire pardon ? Non, c'est pas moi qui l'ai tiré. Et alors ? Alors je vois pas pourquoi je m'excuse. C'est qui elle ? Je sais pas, c'est vrai, c'est qui en plus ? Tu fais quoi là ? Il a pas fait esprit, mais en plus, qu'est-ce que tu fais ? Mais vous pouvez faire attention, je te le dis ! Oh ! Tu sais pas, elle a fait esprit, elle en plus ! Il a pas fait esprit ? C'est dégagé ! Oh, mais je te le dis, il a pas fait esprit ! Il a pas fait esprit ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, c'est bon ! Doucement, elle vient d'arriver, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on en sait, nous ? On se fait la bêche ! Oh, on se... Mais calmez-vous ! Elle vient d'arriver, elle veut que je met les mains dessus, je lui mets une gifle ! Non, non, personne ne met des gifles à personne, d'accord ? C'est pas en premier ! Ça suffit ! C'est pas parce qu'il y a une nouvelle ! Elle se trouve là, c'est la contre-cours ! Allez, allez ! Vincent, vous pouvez raccompagner en place ! Vincent va vous raccompagner en place ! Prenez vos sacs ! Merci ! Non, non, vous prenez vos sacs et vous rentrez ! Tu me fais mal à la tête ! Allez ! Allez, vous rentrez tous sur le cours, monsieur ! Merci ! Ça va ? C'est ta mère qui va me mettre les doliprane ! Avance ! Oh mon dieu, ils vont me mettre en arrêt maladie ! Et les trois, là ! Les pom pom girls ! Allez ! Un peu plus vite, merci ! Qu'est-ce que j'ai fait à répondre à cette annonce de la NQ ? Le malheur avec nous ! Allez, Jeanne ! Donc, je vous présente Ania, qui vient juste d'arriver et qui va passer le reste de l'année scolaire avec nous ! Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil possible ! Tiens, tu peux t'asseoir là, s'il te plaît ! Monsieur ! Est-ce que l'autre, là, elle part avec nous en voyage scolaire ? Parce qu'en fait, elle nous agresse dès le matin, donc en fait, je vois pas pourquoi elle viendrait avec nous ! D'accord, alors déjà, elle s'appelle pas l'autre ! Elle s'appelle Ania ! Et bien évidemment, elle va venir avec nous en voyage scolaire ! Mais on la connaît même pas ! Eh ben, on va apprendre à la connaître ! C'est ça qui est bien ! Moi, je peux en venir ! Oui ! Ania, elle vient d'où ? Ania, elle vient d'Australie ! Voilà ! Monsieur, monsieur, monsieur ! Oui, Jade ! C'est là où il y a mes animals préférés ! Les animals préférés ! Bravo ! Bravo, Jade ! Silence, silence ! Jade, c'est quoi tes animaux préférés ? Les kangourous, voilà ! Non, il y a des koas là aussi ! Monsieur ! C'est pas grave, dis-moi ! Monsieur ! Comme c'est une sauvage, est-ce qu'en Australie, c'est un pays de barbares ? Ça vient, s'il te plaît ! Ce n'est pas une sauvage ! Et l'Australie est un continent et un pays qui n'est pas du tout sauvage ! Les aborigènes ont commencé à créer l'Australie ! Et maintenant, c'est un pays très 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 intéressant ! On aura l'occasion d'en parler plus tard avec Ania ! Mais vu que vous êtes ce matin très bavard, est-ce que quelqu'un peut parler à Ania de notre voyage pédagogique ? Personne ? Ah, quand c'est pour parler de choses intéressantes, il y a moins de doigts qui se lèvent ! Alors, je vois que vous êtes tous là, donc je ne fais pas l'appel ! Mais vu que vous m'avez l'air très très énervé ce matin, nous allons faire quelque chose qui va bien vous calmer ! Interrogation flash écrite sur ce sujet ! Mais c'est bon ! Mais c'est bon ! N'importe quoi ! Pourquoi vous faites ça ? Ça vous sert à rien ! S'il vous plaît ! Eh oui, mais dans l'interrogation surprise, il y a le mot surprise ! On range des cahiers, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Mais ça se fait pas ! Oui ! On sort d'un week-end ! On détruit le fichu ! Qu'est-ce que tu me rends compte toi ? Ania, tu marches ce que tu peux marquer ! Et les autres, vous faites le maximum ! Vous avez 45 minutes, vous avez déjà perdu 2 minutes de bavardage ! Bien entendu, sans les cahiers ! C'est noté ! C'est une interrogation qui sera notée, qui comptera dans la moyenne ! Merci ! Salut ! Salut ! Salut ! Je m'en dis ! Ta bien ! Ta bien ! Ta bien ! Merci ! Allez ! Non mais arrête ! Mes bêtitions ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, vous allez voir Vincent. Qui veut faire du coloriage ? Moi ! Ouais ? Doucement, compas. Qui fait des cubes ? Tu ne disputes pas avec Amica Mathis aujourd'hui. On va laisser mon tour. Allez. C'est ça. Allez. Eh ben, c'est rare d'avoir une CM2 à l'étude. Bienvenue. Bon, voilà. C'est là que ça se passe. Je suis d'accord, le bleu n'est pas très beau, mais bon, je leur ai demandé de changer. En vert, je me suis dit, c'est la couleur de l'argent, c'est bien, ça porte bonheur. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais c'est toi qui fais la classe ? Ah non, 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 moi, je suis juste un employé de la mairie, en fait. Il n'y avait pas ça dans ton ancienne école ? Je n'avais pas l'école en Australie. Quoi, tu es australienne ? Non, c'était un voyage avec mes parents. Et tu es partie combien de temps, du coup ? Deux ans. Deux ans sans aller à l'école ? J'ai fait l'école à la maison. Ah, ok. Et du coup, si tu étais en Australie, obligée de t'avoir vu l'Australienne Open ? Je ne sais pas ce que c'est. Non ? L'Open d'Australie, tu ne connais pas ? Alors l'Open d'Australie, en fait, c'est un des quatre grands chlèmes. Il y a plein de tournois de tennis dans le monde et tout. Parce que moi, en fait, je t'explique, j'étais champion chez les juniors, j'étais numéro 3 mondial à mon meilleur niveau. Mais après, je me suis blessé, du coup, j'ai dû arrêter. Mais moi, j'aurais adoré voir si j'avais été là-bas. En plus, je voulais trop voir une finale de Serena Williams. Et sa dernière finale là-bas, tu sais, c'était contre sa soeur. Tu connais Serena Williams ? Même pas ? Mais Serena, il n'y a pas besoin de connaître le tennis pour connaître. En fait, voilà. Donc, sa dernière finale, c'était contre sa soeur, Venus Williams. Et quand elle a gagné, c'était son 22e ou 23e titre, je ne sais plus. Et bien, elle est rentrée dans l'histoire aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle était enceinte. Pendant qu'elle jouait, elle était enceinte de trois mois, je crois. C'est ouf, non ? Et Ashley Barty, tu en as entendu parler ? Non. Même pas Ashley Barty. Mais Ashley Barty, pourtant, en Australie, c'est vraiment une star. Elle est partout. Moi, je n'aime pas trop son jeu, parce qu'elle fait beaucoup de cheap, cheap, cheap. Et moi, je n'aime pas aller fourbe comme ça, parce que dans le jeu, elle est très fourbe. Moi, j'aime bien Serena, parce que tu vois, elle tape, elle rentre dedans. C'est une force de la nature quand elle est sur le terrain. Mais bon, j'ai mal à la gorge. Tu vas boire quelque chose ? Je ne t'ai même pas proposé, je suis malpoli. Non, merci. Rien ? Même pas un thé glacé ou un truc comme ça ? Alexis ? Oui ? Tu peux aller me prendre un truc à boire ? J'ai trop soif. Non. Comment ça ? Non, mais c'est une blague. Tu me demandes sérieusement d'aller te chercher à boire, là ? Et il est où, le mal ? Non, mais j'ai autre chose à faire. Je m'occupe des gamins. Tu peux y aller ? Ben non, vas-y, c'est bon. Et tu n'es pas encore une star, hein ? En fait, je ne comprends pas quel rapport avec une star. Non, mais je ne suis pas trop ballée, en fait. Quand ton père, il te demande d'aller lui prendre un truc à boire, c'est une star. Mais tu n'es pas mon père. Non, mais par exemple. Voilà, mais non, mais tu n'es pas mon père. Je ne veux pas aller te chercher à boire. Et j'ai signé pour 12 gamins, je n'ai pas signé pour 13. Ah, avant, c'était Vincent. Tu veux que je t'amène un petit croissant avec moi en venant ? Vincent, tu veux boire quelque chose ? Vincent, si tu veux, si tu es trop fatigué, tu n'as qu'à prendre mon jour offre. Et maintenant, c'est comme ça, de là à là. La confiance nique la France, en fait. Ça m'apprendra. Papa. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'ai honte, je suis en retard, c'est le premier jour. Je sais ce que vous pensez, mais si j'ai un nouveau boulot, ils ont changé tous mes horaires à la dernière minute, donc je ne sais pas. Non, mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. C'est juste que pour Agna, pour la régularité, les horaires, c'est important. C'est tout, il faut faire attention. Je comprends bien. Ça ne se reproduira plus, en tout cas. Ça s'est bien passé, cette journée ? Oui, très bien. Il y a eu un petit souci ce matin dans la cour de récréation, un ballon, mais... C'est-à-dire ? Oh, rien, des disputes d'enfants. Rien du tout. Hein, Anya ? Tu raconteras à ton père ? Bon, ben, bonne soirée. À demain, Anya. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est quoi ? Je me suis fait un ballon. La tête ? Oui. Ouais. C'est vrai que t'es chum, comme ça. On la passe encore une fois après, celle-là. Ok. C'est pas le tagine que tu m'avais promis, hein ? C'est pas mal, quand même, non ? Ouais, puis t'as le tagine à la menthe, carré, oula, t'inquiète. Voilà. Bravo. Petite patte en famille, comme ça. Sois la famille. Comment c'est la famille qui se rende à comportant ? Tu fais trop peur. Petit fait à la menthe. Merci. Voilà. Ah, ils sont beaux. Merci, merci. Mais est-ce qu'ils vont être bons ? C'est ça, la question. Mais oui. On le fait avec notre amour, alors. Parce que nous, on a fait la pâte. On sait qu'elle va être bonne. Mais la farce. Ah, tout de suite. On l'a pas goûtée. Oh là là. J'ai haché menu, comme t'as dit. C'est bien, je vois. Franchement, ça a l'air bon. Bon, c'était bien l'école, alors ? Ouais, ça va. Je me suis rendu compte de la débilité des footeux. De mon école, en tout cas. De la débilité des footeux. Tu penses que c'est tous les footeux qui sont débiles, ou juste dans ton école ? Je sais pas, je sais pas. Non, mais tu veux voir, ils sont moches, ils sont débiles. Je te jure, ils savent rien d'autre, ils savent rien faire d'autre que jouer à leur foot, là. Ils sont immatures. Bon, mais il n'y a pas que les footeux. Ils ont pas tous voyagé comme toi, ils ont peur, tu vois, ils sont là. Ils ont leur âge, quoi. Ça change rien. Non, mais toi, finalement, t'as vu plein de trucs, par rapport aux autres enfants de ton âge. Non, puis j'en ai marre de rester assis toute la journée, là. Ouais. C'était mieux quand vous me faisiez l'école à la maison. Je préfère venir au travail et porter des cartons. Oh, moi, j'en peux plus d'être debout, là. Bon, bah, c'est bon. On est prêts ? On est prêts ? On est chaud et bouillants ? Allez, allez, allez. Hop. Oh, non, c'est cassé. Pas grave, ça, c'est le bout, on s'en fout. Hop. Vas-y, t'as, tu colles ici. Accuille bien, sans faire de trop. Oh, regarde, elle est là. On va lui parler ? Ouais, si tu veux. Salut. 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 Ça va ? Salut. Je m'appelle Zoé et lui, c'est Nils. Moi, c'est Jade. On est dans la même classe. On voulait dire qu'après ce que t'as fait hier, toute l'école te critique, mais pas nous. Ouais, nous, on trouve que t'as eu trop raison de pas te laisser faire par Enzo et sa bande. C'était du jamais, c'était vraiment... Bah, comme t'es seule, nous, si tu veux, on veut bien s'occuper de toi, tu sais. Non, on veut bien, t'as l'air sympa. C'est gentil, mais ça ne dérange pas d'être toute seule. C'est pas vrai. Personne n'aime être toute seule. Pour une fois, elle a raison. C'est vrai, personne n'aime être seule. Comment tu fais ? Tu t'ennuies pas ? En fait, c'est simple. La course, c'est comme une carte du Mille. Il y a plein de pays différents. Ceux qui jouent au foot prennent toute la place. Leur terrain, il est énorme. Enzo, c'est lui qui fait la loi. Maintenant qu'on est en CM2, il n'y a plus de grandes sur lui pour lui empêcher de faire ce qu'il veut. Tu vois, c'est lui qui l'obéit tout le temps, un peu comme un petit chien. C'est Nathan. Il était copain avec nous l'année dernière. Et maintenant, il est débile comme ça. Sa mère, c'est la directrice de l'école. C'est pas concentré, en fait. C'est qu'ils jouent au foot. Ils sont débiles. Ils empêchent les filles de traverser le terrain. Sauf qu'on n'a jamais voulu être ma copine. Là, c'est les joueurs de cartes. Ils non plus n'ont pas le droit d'aller sur le terrain. Ils sont obligés de rester là. Et là, Océane et sa bande. Jamais fatigué, toujours avec une corde à sauter. Regarde, on s'ennuie, là. Des vraies pestes. Ça sert à rien. Et là, c'est nous. Ouais. Non, mais madame, moi, j'ai pas contesté la mode. J'ai pas dit que c'était pas moi. Je vous ai juste dit que la majoration, ça me fait trop. J'ai pas reçu le courrier ou peut-être quelqu'un l'a pris dans ma boîte aux lettres. C'est pas de ma faute. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? D'accord, après, quand j'écris la lettre de réclamation, c'est bon ? D'accord, je vais faire ça. Non, je suis pas en train de m'aller, c'est juste que mon téléphone a pris un problème. J'ai le numéro de dossier, j'écris la lettre en expliquant mon cas. 775 B... Ah, attendez, tu vas où comme ça ? Tu vas aux toilettes. Oui, juste, tu préviens, parce que si tout le monde fait ça, je peux pas m'en sortir. D'accord, merci beaucoup, madame. Franchement, c'est trop gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis à l'étude. Et toi ? Moi, j'habite ici avec ma mère. C'est... La directrice. Je te laisse jouer. Attends. Toi, pas la personne. Je peux voir ? Bah, ouais, si tu veux. Merci. C'est quoi ? C'est un Thérésinosaurus. Quoi ? Un Thérésinosaurus. Il vient d'où ? Bah, il vivait en Mongolie, près de la Chine. Et il était herbivore. Puis il faisait 8 mètres de haut. Il était grève de 80 centimètres de long. Et il tient ? Bah, ça, c'est juste un T-Rex. Il vivait en Amérique du Nord. Et un peu aussi en Amérique du Sud. Puis il était carnivore. Et il faisait 13 mètres de long. T'aurais bien aimé vivre avec eux ? Euh... Ça dépend avec lequel. Et ça, c'est quoi ? Bah, ça, c'est mon parachutiste. Je l'ai fait avec des fils de ficelle et un bout de sac poubelle. C'est original. Ça marche vraiment ? Ouais. J'en ai un deuxième de la Chine. Si tu veux, on pourra jouer. Tous les deux avec. Ouais, grave. Ouais. Tu veux que j'aille chercher le deuxième ? Ok. C'est bon, t'es mort, là. Ça fait deux heures, je te tire dessus. Euh... C'est quoi ? Ah oui, centre de contrôle. Ici, capitaine de l'espace. Lâchons parachutiste. Je répète, lâchons parachutiste. Un, deux, trois. Oh... Papa ! Tu me donneras des petits soldats ? Comme ça, je pourrais en faire. Ouais, si tu veux, j'en ai plein. Comme ça, on aura une armée de parachutistes. Simple, Camerite. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, toujours aucune nouvelle du parachutiste perdu. Nathan, réflexe. Et Enzo, tu te prends pour qui là, ça va ? Désolé monsieur, c'est le matin, on a besoin de se dépenser. Donc tu viendras me voir à la fin du cours avec ton carré de toi, cependant tu vas te dépenser, crois-moi. Pourquoi ? Mais j'ai rien fait. Pourquoi ? Tu viens de jeter ton sac dans la tête de ton copain ? Mais c'est n'importe quoi. Mais bien sûr, c'est n'importe quoi. Non mais il a pas fait exprès, monsieur. Oui, il a pas fait exprès. Allez, c'est parti. Cahier de géographie. Pourquoi tu ne parles toi ? On avait dit qu'on l'ignorait. Je lui parle pas, elle me met des trucs sur le cours d'hier. T'es amoureux ? Non. Non. Les gars, Nathan, il est amoureux. Quoi ? Ils vont faire des bébés kangourous ? Ouais ! Il est amoureux ! Pourquoi ? Pourquoi t'es amoureux de cette fille ? Elle ne mérite pas. Je m'en fiche complètement d'elle. Oh, Elzo, tu dis si tu te déranges, là ? Stop ! C'est quoi ces histoires-là ? Il est amoureux, il est amoureux. Sortez vos cahiers de géographie. On va faire un tour sur les fleuves de France. Le fleuve sauvage au plus grand de France, la Loire, qui prend sa source au Mont-Gerbier des gens. M-O-N-T-G-E-R-B-E-R-D. Plus loin, Jean-J-O-N-C-S. Qui est plus beau en beauté pour vous ? Ron ? Harry ? Ou le blond, là ? C'est un truc Malfoy. Rago Malfoy. Bah, ouais. Bah, moi, c'était plutôt Vos Voldemort. Non. Il est pas dans le trio que je viens de t'exister. Ouais, bah, Ron, il est pas très beau. Enfin, si, quand même, ça va. Ouais. Mais en vrai, ça va, en vrai. Bah, j'ai pas Ron et Harry Potter, mais pas Drago. Et Amphi ? Hermione, c'est la plus belle, voilà. Ginny, Ginny. Ouais, ouais, elles sont belles, ouais. Ouais, elles sont belles, ouais. Et toi, tu préfères Ginny ou Hermione ? Tu connais Harry Potter, déjà ? Ça se fait pas. De quoi ? Pourquoi ils prennent toute la place ? Ils se prennent pour qui ? Bah, on te l'a déjà dit, on peut rien faire. On va se rebeller. C'est ici. C'est mon magasin préféré. Vous vous rappelez, ça ? Il y a Alice et Soraya qui jouaient en C2. Ah oui, c'est vrai. Oui. Même que tout le monde, moi qui aidais. Ouais. Ouais. C'est beau. Bah, venez, on va à l'intérieur. C'est encore plus beau. Tu vas voir. Viens. Salut Nathalie, ça va ? Salut. Ça me fait plaisir de te voir. Ah ouais. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as grandi ? Merci. Ça va bien ? Ouais. Ouais, tes parents, c'est bien ? Ouais, ouais, ils vont bien. Ton petit frère ? Ouais, il va bien aussi. Tu sais que j'ai croisé ta grand-mère l'autre jour, elle avait l'air en pleine forme. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a fait super plaisir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah, on cherche un grand jeu qui prendrait plein de place dans la grande cour. Ouais, ouais. Un jeu auquel tout le monde peut jouer, quoi. Ouais. Bah, vous faites des équipes, vous prenez un ballon de foot. Ah non, 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 non. C'est pas un ballon, non. S'il vous plaît, tout sauf ça. Bah ouais. Une grande corde à sauter. On en a plein. On en a plein. Des palais pour la marrelle avec des craies. On en a déjà. On a déjà une marrelle. Des osselets, c'est super habile. C'est vieux, c'est vieux. Mais dis donc, t'exagères. Non. C'est pourtant un excellent jeu d'adresse. Laisse-moi réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Je crois bien que j'ai une bonne idée. Un jeu imparable, universel. Vous allez adorer. Je vais vous chercher les sars. Merci beaucoup. Vous allez voir, c'est la plus forte. De toute façon, on trouve tout ce qu'on a besoin ici. On trouve quelque chose qui peut... Il y a tout et n'importe quoi. Tout est génial. C'est magnifique. Ah ouais. On va devoir ce que ça va être. Salut, Nils. Salut. Eh, regardez, il y a une tortue qui s'est perdue. Tu sais, c'est pas... Non, mais... Eh, vous ne touchez pas, Pantolache ! Pantolache ! Laissez-le ! Mais vous avez un problème psychologique, en fait. Vous ne lui faites pas ça, en fait. Vous ne lui faites pas ça. Tu vois, t'aimes pas que je te fais ça, bah tu ne le fais pas aux autres. Ça va, Nils ? Oui, ça va. Regardez. J'ai eu une avance sur mon cadeau d'anniversaire. Elles sont magnifiques. Vous avez vu ? Je ne savais pas quoi dire seulement que c'est magnifique. Attends, elle est où ? Attends, c'est là. Ah, merci. Mais elles sont trop belles. Surtout celles-là. Oh, les deux, là. Non, pas encore un. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Deux minutes. Non, mais s'il te plaît, je veux dire un truc. Quoi ? Et euh... Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un jeu trop bien universel qui vient de sortir. Ok, on était occupés, là. Ça ne se voyait pas ? En tout cas, c'est les bi. Et bientôt, ça sera la nouvelle mode dans toutes les cours de rétréation. Écoute, si c'était de la mode, ton truc, on se rend au courant, non ? Bah oui. Tu vois quelqu'un qui y joue, ici ? Bah... Il y a Agna... Jeanne... Zoé... Ouais, les losers, quoi. Et moi. On va rester à la corde à sauter, merci. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'amis, non ? Vous êtes lourds avec ça. Retournez dans votre coin, bande de sans amis. Tant pis pour vous. N'importe quoi. Salut, les filles. J'essaie de vous en savoir si vous voulez jouer au bi. C'est super cool. Je peux vous en donner si vous voulez. Regardez celle-là. Non. C'est hyper simple, c'est vraiment génial. On ne veut pas jouer. On doit juste rejoindre celle-là. Non, désolé, non. Vous êtes sûr, hein ? Oui. D'accord. Donc là, on va les faire avancer en premier. Mais vu qu'elle est plus grosse, elle va aller avant. Donc on va la mettre d'avance. Stop. Donc là, c'est la bille noire qui a perdu. C'est la petite bille noire. Du coup, il reste la bille jaune, la bille rose et la bille noire. Du coup, la bleue, elle est perdue. On va reprendre une grosse bille pour voir qu'elle a gagné. Très bien, Jade. Très belle explication. Tu sais que de mon temps aussi, on jouait déjà aux billes. On avait une variante aussi, c'était le jeu du pot. On mettait des billes dans un pot. On devait essayer de les récupérer toutes. Ok. Très bien. Donc là, comme la bille noire, elle fait que de gagner, vu qu'elle est plus grosse, et du coup, on va la mettre après la bille rose. Salut. Tu veux jouer aux billes ? Non. Tu veux jouer aux billes ? Non. T'es sûr ? C'est cool ? Oui. Oui, oui. Génial ! Tu te fous de nous, en fait ! C'est le jour de la panuse ! C'est le jour de la panuse ! C'est bon, c'est bon ! Eh, c'est bon ! Eh, mais non ! Stop, stop ! Je sais pas ! Attendez ! Tu vois, c'est comme ça que tu as vu ! C'est bon, c'est bon, ça se calme ! Prenez votre ballon, allez jouer là-bas, merci ! On va pas en faire un tout un plat ! Elle a renversé les billes pour la ligne ! On va les ramasser ! On n'a même pas besoin de vous ! Allez, je suis là-bas ! T'es vraiment folle ! Elle veut qu'on glisse sous les billes ! Non, elle veut pas qu'on glisse les billes ! Elle leur arrive ! Non mais c'est bon, on va les passer tout le temps ! C'est pas comme ça que tu vas te faire des amis, moi je te le dis ! Eh, c'est bon ! Viens, bravo ! C'est tout le ballon, là ! Allez, on te l'ouvre ! Mais là-bas, elle est là-bas ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Eh ! Eh ! Eh ! Non, moi j'avais celle-là ! Tiens, vas-y à toi ! Eh ! T'as plein de billes ! Mais imagine qu'il serait tombé avec les billes ! Qu'il aurait ramassé ! Vous êtes dangereux, vous ! Énormément de billes ! Ouais ! Il y avait un peu comme ça ! Bref, tu veux m'aider, s'il te plaît ? Non, non, non ! J'ai arrêté en CM2, tu crois que je comprends quoi que ce soit ? Non, c'est pas pour moi ! Hier, je t'ai pas dit, je faisais le footing sur le pont Champlain. Et d'un coup, j'entends des bruits, des bruits, des bruits, malgré mes écouteurs. Je me retourne, je vois qu'il y a un embouteillage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? À ce temps-ci, il y a un embouteillage ? Normalement, il n'y a jamais d'embouteillage sur ce pont. Et en fait, il y a un couple qui sort de la voiture. Je me dis, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ceux-là, ils viennent vers moi. Je me dis, est-ce que c'est des anciens parents d'élèves à qui j'ai fait une misère à leurs enfants ? Ils veulent se venger, ils vont me jeter par le pont. Et non, en fait, ils étaient trop souriants et tout. Ils me disent, non, excusez-nous de vous déranger pendant votre footing. C'est juste pour vous dire, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais vous êtes sublime. Dans ma tête, oui, on me l'a déjà dit plein de fois. La vérité, sans me vanter, t'arrêtes. Plein de gens dans la rue, ils vont te le dire. Mais je dis, non, non, pas du tout, pour que ça fasse pas trop le mec qui a confiance en soi. Ils me disent, donc voilà, nous, en fait, dès qu'on vous a vus, on a eu une révélation. On travaille dans le métier depuis 30 ans et on n'a jamais vu un visage aussi parfait. Ils m'ont dit, c'est vrai, la taille, vous êtes pas très grand, mais c'est pas grave, on peut vous utiliser pour le visage. Votre bouche, elle est parfaite. Ils m'ont dit, vous avez fait des injections, quelque chose comme ça ? Je dis, non, franchement, j'ai jamais fait. C'est vrai, j'ai jamais fait. Ça a l'air d'ici que je vais le tuer dans les injections. Ils m'ont dit, et votre sourire, c'est éclatant. Et j'ai dit, bah oui, ça, c'est mon hygiène de vie, bref. Et là, normalement, dans deux semaines, je dois aller à Paris et ils vont me faire une grande campagne que pour la bouche. C'est trop ouf. J'entends pas quoi ? J'entends pas ce qu'il veut pas le voir. Après, tu reviens finir. Elle est belle. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, c'est pas pour les devoirs que je t'ai appelé. C'est juste que, en fait, moi, j'aime bien jouer aux villes. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'on pourra jouer ensemble à la sortie. Je croyais que tu t'en foutais complètement de moi. Bah... C'est... Je pensais pas vraiment, en fait. Bonne soirée, Nathan. Qu'est-ce qu'il te voulait ? Il te voulait rien. T'es parti, t'as parlé pour rien. Étrange. Qu'est-ce qu'il y a à nous regarder comme un cocaire, là, qui attend une adoption dans une animalerie ? Il te reste 20 minutes. T'écris bien, franchement. Merci. On seines pas, il n'a Missouri. Retardi belges dans une cinquième jour. Oh douane et j'en avais. Bonne soirée. Voilà, j'ai trouvé mon progrès. Bonne soirée. Hier, on ne va bien chercher! Moi, le sal magazines, là- senses, Enсуд, non c'est que je t'en vais et pas être rigke, Peut-être qu'on s'en va du coup, peut-être qu'on s'en va, on se casse, on parle, on va voir autre chose, on était bien là-bas. C'est quoi, c'est quoi, en fait c'est partir quoi qui t'intéresse dans la vie, t'as envie de partir, donc en fait, voilà, ta mission dans la vie c'est de partir. Je suis avec les gens qui font la gueule toute la journée, je m'en ai marre, je bosse comme une malade pour payer rien quoi, pour voir ma famille deux mois, mais c'est pas ça la vie. Mais regarde-toi, mais regarde-toi, c'est toi qui... Mais tu parles des autres, c'est toi qui fais la gueule toute la journée. Chut, tout est négatif avec toi maintenant. Mais toi je te reconnais pas, on a voyagé partout ensemble, qu'est-ce que tu racontes, tout à coup t'es là, tu viens... Responsabilité, ça va, on a fait 10 ans comme ça. Mais c'est ça qui me fait le plus de peine, franchement j'ai pas l'impression de te reconnaître. Je te connais plus moi depuis qu'on est là. Tu me connais quoi, c'est quoi, parce que je suis plus une gérouette ? Je te supporte plus, franchement. Mais c'est moi qui te supporte plus, voilà, je te supporte plus, voilà. Y a rien qui fonctionne avec toi. Mais mince à la fin, j'en ai marre ! J'étais en train de dribbler, elle m'a lancé une bille pour que je tombe et je suis tombée, c'est n'importe quoi. C'est vrai ça, Agna ? Non, c'est pas vrai. C'est du cinéma, c'est lui qui a glissé sur nos billes. Seule menteuse ! Oh, Fabien, tu n'insultes pas Agna s'il te plaît, d'accord ? Donc vous, Agna et ceux qui jouent avec toi, vous allez faire un petit peu plus attention à vos billes. La cour est assez grande pour tout le monde. Mais c'est une blague ! Eux, y a leurs ballons qui viennent tout le temps sur nous et on dit rien, et il suffit qu'il y ait une bille, une fois qu'ils aillent sur leur terrain, et là, d'un coup c'est le drame ! Comme toi, Agna. Si je peux me permettre, c'est vrai, Laurence, il y a un vrai problème de répartition de l'espace dans la cour, et je sais pas, ça les frustre et c'est totalement normal. C'est comme si on forçait Serena Williams, ça jouait que dans le carré de service, elle pourrait pas, elle aurait jamais gagné 23 grands chelems. Bah c'est pareil pour eux, ils en ont marre d'avoir qu'un petit... Oui, merci Vincent, d'accord ? Tu me laisses faire, s'il te plaît. Donc tous les deux, vous allez faire la paix, et vous allez vous respecter l'un et l'autre. D'accord ? C'est tout ? Comment ça c'est tout ? Elle va pas s'en tirer comme ça, sans punition, mais c'est n'importe quoi ! Fabien, on t'a dit vous faites la paix, donc vous faites la paix, et c'est tout. On dirait que t'es amoureux d'elle. Pardon ? T'es toujours derrière elle, c'est n'importe quoi ça ! Là on arrête, c'est n'importe quoi, donc on a compris ce qu'on avait à se dire, et puis c'est tout. Et là ça commence à être grave quand même. Non, c'est toi qui es grave, tu comprends pas ce que c'est qu'une limite. On va lui acheter un dictionnaire, je pense. Allez. Quoi ? Vous regagnez vos classes, tous les deux. Hop. Elle prend pas qu'il... Shut up ! On t'a dit en classe. Shut up ! Oh ça va Laurence, tu le dis tout le temps, tu dis tout le temps tais-toi. Non, je dis pas tais-toi. Tais-toi, tu le dis pas ? Non, non. Tu dis pas tais-toi ? Non, je ne dis pas ta gueule et je ne parle pas comme ça aux enfants. T'as jamais dit tais-toi ? T'as jamais entendu dire tais-toi là-dedans ou à Jadou ? Oiseau, ok ? Non, tu n'as jamais entendu. Donc quand t'étais à bout et t'as dit tais-toi et t'as claqué la porte ? Que dans la réunion avec mes collègues, avec Guillard, de temps en temps, je dise que je n'en peux vraiment plus, ça c'est certain. Mais je ne dépasse pas mon rôle. À un moment donné, je suis la directrice de cette école et je n'ai pas à insulter les enfants. Moi je serai directrice, j'irai tout de suite dans la cour. Oui, mais toi tu n'es pas directrice, d'accord ? Donc je te demande de rester à ta place. C'est moi qui suis tout le temps avec eux dans la cour, donc moi je vois les réels problèmes. Mais prends ma place. Je ne suis pas dans un bureau caché. Oui, oui. Tu rigoles ? Parce que mon travail c'est d'être dans un bureau caché. C'est ça ? Mais tu vas m'apprendre mon métier peut-être ? Non, je ne vais pas t'apprendre mon métier. Comment gérer des enfants ? Et tu es en train de tout confondre. Tout confondre. En fait, tu sais ce qu'on va faire ? Je ne sais pas où on est, je ne sais pas ce que je raconte. Je ne sais pas ce que j'entends, mais c'est vrai, je n'en peux plus. Les frites, le poulet, rassure-moi, t'aimes bien l'eau ? J'aime pas les... J'aime tout sauf les légumes. Non mais dis-nous ce que t'aimes plutôt. Oui, parce que là, c'est bon. Parce que ça apprend en une heure. Attends. C'est de l'eau ? Ouais, c'est bon. Et ton recoute, ça va ? Qu'est-ce que tu crois ? Je vais baratiner pour qu'elles enlèvent leurs billes. C'est n'importe quoi. De toute façon, quand il y a un problème dans sa cour, la directrice, elle s'en fout complètement. C'est incroyable. Ouais. Mais sinon, t'as rien dit. Mais qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr que je n'ai rien dit. Vincent, il est du côté des filles aussi. Il est amoureux d'elle, en fait. C'est ça. C'est pas un vous-même maître. Mais on s'en fout de Vincent. Là, la priorité, c'est de trouver une solution pour qu'elles arrêtent avec leur bille. Attends, tu en parles à ta mère. Ouais. Bah non, vous savez bien, j'aime pas parler de l'école avec ma mère. Mais on s'en fout. Faut que tu lui en passes. C'est trop important. Ouais, mais il y a peut-être d'autres solutions, non ? Vas-y, vas-y. Moi, j'en ai une, j'en ai une. On prend le ballon, on saute dans leur bille chaque... Non, 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 non. C'est trop violent. C'est trop violent. Par contre, moi, j'ai une idée. Sinon, en fait, on les intègre dans l'équipe et on les met remplaçantes. Donc, elles vont croire qu'elles jouent alors qu'elles jouent pas. Non, mais ça, c'est nul. C'est une idée de fille, ça, c'est naze. Non, mais ça, c'est nul comme idée. Et alors, c'est bon. Jamais content. Même une idée de telle dieu. De toute façon, moi, je trouve que l'autre allait arriver, là-bas, tout va mal. Franchement. Franchement, je les déteste, ces filles. C'est quoi que débile. Et moi, c'est quoi ? Mais toi, t'es Romie, c'est différent. T'es la reine de l'école en termes de filles. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es vexée ? Ça te vexe ? Non, c'est rien, je suis différente. Mais attends, 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 t'es vexée, là ? Je sais pas, ça se voit pas ? T'es vexée ? Oui. Bah, vexe-toi, on s'en fout. C'est quoi ? Vas-y. On s'en fout. Mais des compliments ? Tu sais, en fait, c'est un compliment, hein. Mais à part moi, tu le prends mal. C'est ça, des compliments ? Je suis différente, c'est un compliment ? Bah, t'es pas un caractère de chat comme elle, hein ? Ah bah, ça se dit pas. Bah, ça apprend comme un compliment. Ok ? Pourquoi t'as l'affection pour Agna, maintenant ? Tais-toi. Boucle-la. Doucement ! Doucement ! Doucement, il pleut, vous allez glisser ! Doucement. Je suis déclenché à la tente. Mais, Méby ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sentent, Méby ! Calme-toi. Calme-toi. Nez, Nils. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va les retrouver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, Méby, ils ont disparu. Panique pas, panique pas. Panique pas. Ça va ? Attends, attends. Oui. Nils. Panique pas. Ça va, ça va, ça va, respire. T'as fait médicaments sur toi ? Oui. Ok, respire. T'as perdu tes billes, c'est ça ? Oui. T'inquiète pas, elles n'ont pas disparu, on va les retrouver, d'accord ? On va les chercher, on va les trouver. Ça va, allez. Tu les avais mises où ? Tu les avais mises là ? Là, oui. Pourquoi tu me regardes, toi ? Enzo ! De toute façon, c'est forcément les fouteux. À chaque fois qu'on joue au bi, on les embête. Non, mais depuis quand ? Non, mais pourquoi ce serait nous ? Zoé, pas d'accusation sans preuve, s'il te plaît, merci. Ça peut être qui alors ? Sauf vous ? C'est toi qui nous accuses, peut-être que c'est toi. On arrête, là-dedans ! Taisez-vous, s'il vous plaît. Vous pourriez leurs affaires ? Anya, Anya, ce n'est pas à toi de décider. Fouyez-moi, moi, j'ai rien à cacher. Non, on arrête, on arrête pas. Mais tu te prends pour qui, là ? Tu vas te calmer un peu, oui ? On arrête. Moi, j'ai des valeurs, ok ? Je ne suis pas un voleur. D'accord, on arrête. Je veux faire quelque chose. Bon, alors maintenant, on va tous réfléchir, d'accord ? Et demain, le voleur qui a pris les billes de Nils va les remettre là où il les a prises, d'accord ? Madame, pourquoi vous dites le voleur ? Ça se trouve, c'est une fille, c'est la voleuse, hein ? C'est Jade. Pourquoi, moi, arrêtez de m'accuser, j'en ai marre ? Attendez, on va tous écouter la proposition de Madame la Directrice. Celui ou celle, effectivement, qui aurait volé les billes, les ramène et comme ça, terminé, fin de l'histoire. Ils ne rendront jamais les billes ! Agnès, qu'est-ce que je t'ai dit ? De toute façon, vous êtes de leur côté. Rapport, c'est quoi le rapport ? Tout le monde sait que l'un d'or joue au foot. Je ne fais aucune différence. C'est très bien, c'est ça. En même temps, c'est vrai, madame. Ça se trouve, vous faites influencer sans même le savoir. Voilà, stop, stop, c'est fini, terminé. Donc, dorénavant, tant que vous n'arrivez pas à communiquer sans vous hurler dessus, très bien, il n'y a pas de billes, pas de foot dans la cour de récréation. Et à ce jour, jusqu'à ce que vous appreniez à vous parler et à vous respecter les uns les autres. Quand y'aura plus de billes, là-dedans. Jamais ! Et pour mes billes ! On verra ça plus tard. On s'en fout de tes billes, espèce de laisse-bouh ! On s'en fout de tes billes, espèce de laisse-bouh ! On s'en fout de tes billes ! Oh, 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 oh ! On se calme, vous vous calmez, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, vous vous... Mais alors, si c'est le côté de Lille, s'il a perdu ses billes ! S'il vous plaît, vous vous calmez ! Enzo ! Non, mais si c'est une blague ! On n'en a rien à foutre de leur bille ! Tais-toi ! Oh, oh, oh ! J'ai envie d'être avec Lille, je vais avec Lille ! Tais-toi ! S'il te plaît ! Là, il faut vous en prendre qu'à vous, honnêtement. C'est bien fait pour vous. Vous avez écouté, madame la directrice ? Si les billes reviennent, c'est terminé ! On veut faire partie de votre groupe. On en a marre, des garçons. Maintenant qu'on ne peut plus jouer, ça ne sert plus à rien. Il faut qu'on s'unisse, là ! C'est insupportable ! Bon, désolé, on n'a pas été très sympa quelques fois. Mais on va se rattraper ! Et puis, on peut vous ramener Enola, Kyliana et Cyrielle ! Vous pouvez demander à Vincent ? Non, il ne fera rien, lui. On pourrait essayer le courant, on peut toujours essayer. Bon, tu as pris ta décision, tu vas lui demander ou pas ? Je ne sais pas. Non, mais s'il te plaît, il faut vraiment que tu dises oui. Non, vraiment, c'est pas compliqué. Tu vas l'avoir dans le couloir. Quand elle passe, quand tu la vois, tu lui demandes, vas-y, passe-nous le ballon, on commence à se faire chier. Alors tu lui demandes... Non, en fait, c'est très simple. C'est sûr que tu demandes le ballon, si on n'est plus tes amis, tu vas traîner avec les 100 amis. C'est toi qui décide, tu fais ce que tu veux. Nous, toi, qu'on a le ballon, ça nous va. La femme, elle est chiant de la barona, directement quand il y a une embrouille, elle pique le ballon, ça c'est chiant. Comment ça va, les garçons ? Ça va et toi ? Je vais fermer. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe avec Romine ? Elle est bizarre, la pense. Non, mais elle est vraiment bizarre, elle pue tout le temps. Elle pue l'intel, c'est bizarre. Depuis le truc avec les billes, là. Il y a des nouvelles pour les billes ? Non, depuis. Non. Puis de toute façon, on est innocents, donc... Ah, mais moi, je ne t'ai rien dit, Enzo. Pourquoi tu parles d'innocence ? Tu ne t'es pas accusée ? Oui, mais je te vois venir. À chaque fois, on va venir. Moi, tu te trompes. Non, je ne me trompe pas. À chaque fois, quand il y a un problème, par hasard, c'est la faute de nous tous. Parfois, c'est justifié, non ? Au pire, ça te fait quoi ? Toujours des embrouilles, les nouveaux qui viennent, vous leur faites la misère, vous voulez monopoliser le terrain. C'est nous, peut-être, qui avons été chercher les billes et qui les avons jetées. Là, je n'ai même pas reparlé des billes. Pourquoi tu parles de ça ? Eh, attends, eh, non, mais arrête ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Fouille pas dans mes affaires, là ! Arrête ! Arrête, je t'en prie ! Mais touche pas ! Voleur ! Lâche-moi ! Arrête, je t'en prie ! C'est trop beau, ce que tu fais. Tu pourras m'en faire une après. Tu fais un, ça, après, je l'ai fait un. Attends, tu peux essayer ? Faut faire comment ? Faut passer... Bon, moi, j'ai un petit prénom. Eh, ça, on faisait un ni oui ni non. Je suis trop fort. Posez-moi des questions, je vais... Ok, ça commence dans 3, 2, 1. Est-ce que ton chien s'appelle bien Yuki ? Exactement. Quel âge elle a ? Elle a 9 mois. 9 mois, c'est ça ? Sûre. Elle les a eues hier. Sûre à 100%. Sûre à 100% ? 100%. Ok. 100%, je suis 100%. Exactement. Bon, c'est bon, j'arrête. Salut les filles ! Salut les filles ! Salut les filles ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Romy ? Romy a accepté d'être dans une groupe. Pardon ? T'es débile ou quoi ? Vous l'aimes pas ? Mais il y a une explication, moi. Mais c'est fait quoi ? Non mais arrêtez les filles, elle est gentille. T'as jamais voulu être notre copine et là, tout d'un coup, tu vas être notre copine. Mais ça va. Mais ça va, maintenant. C'est bon aussi non plus, il n'y a pas à en faire des tonnes. Hier, tu m'as critiqué. Mais qu'est-ce que vous voulez là ? Arrêtez. Oh écoute, casse-toi ! Mais arrêtez les filles ! Je te conseille de la fermer la blondasse avec son oeuf. T'es juste jalouse parce que je suis populaire. Ouais, bien sûr, populaire avec un mauvais cœur. Oui, bien sûr, tu ne peux pas m'attraper dans ton groupe parce que je suis plus belle que toi. N'importe quoi. T'es moche ! T'es moche en fait. T'es moche que tu prends. Tu pars avec les garçons. Pourquoi la espèce de garçon manqué ? Dégage. Ah non, mais en plus, tu veux des garçons manqués. Je préférerais être un garçon manqué que de ne pas avoir ta personnalité. Dégage. On ne te veut pas. Mais toi, t'es trop moche. Non mais vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Oui, c'est ça, c'est ça. Je t'écoute plus. Oh, t'es moche, va. Je t'écoute plus. Je te le dis, c'est pas ça. C'est une peste, sérieux. C'est ça, c'est ça. On vous a vraiment pas de cœur. Mais t'es tombé sur la tête, hein. Mais vous êtes pas gentil. Attends plus. On aurait quand même dû attendre la vie d'Ania, hein, parce que là... Mais non, on peut être d'accord. Il y a quelqu'un ! J'ai pensé, c'est Ania ! Ils m'ont enfermée ! Aidez-moi ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! Ania ? Ania ! C'est Ania, ils ont joué la première ! Sérieux, t'inquiète, on cherche. On est là. Dépêchez-vous ! On est pas là ? Non, c'est pas ça. Aidez-moi, s'il vous plaît ! Je vais chercher de l'aide. Elle est partie chercher de l'aide. Tout va bien, t'inquiète pas. Je suis là. Je suis là, je respire. J'ai peur. T'inquiète pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un bulldozer ? Appelez un 06-6-6 ! C'est génial ! En fait, Teyo, il s'est fait pour un bulldozer. Il y a un truc, il a deviné. C'était quoi, ça ? Tu sais pas arrêter une balle, c'est ça ? Je sais pas. Regarde, t'es là, elle est à côté. Allez, tu joues là. On est là pour jouer, on n'est pas là pour s'amuser. On s'en fout ! Non, il n'y a pas de « on s'en fout », sinon vous sortez. Vas-y ! Attends, attends, tire-moi dans la tête ! Non, t'es pas en mettre sous le dessin, mais sans bouger. Oh là, il a... Ça sert à... Ouais, c'est joli ! Oh oui ! Ça t'amuse d'être mieux. C'est ça, ça t'amuse d'être mieux. Ça t'amuse d'être mieux. Oh, calme-toi, concentre-toi là. Mets-toi là. Oh, tu te calmes ? Tu te concentres. Oh, t'as fait quoi, là ? Tu te calmes ? T'as fait quoi, là, en fait ? Un espèce de fils à maman, va te faire foutre. T'as même pas de père. Il t'a abandonné à la naissance comme un conflit chien. Comme tout, qu'à tôt. Tu te rebelles encore une fois, t'es dans la merde. Enzo, arrête. Il est tranquille. Il est faible. Et un peu de peine. Ben justement, pas de peine pour les faibles. Bécile. Oh, tu te calmes, toi. Lâche-moi, tout ça. Enzo, arrête. Tu m'as pris pour qui, là ? Enzo, arrête. Tu te calmes, toi, détenu ou quoi ? On dirait que t'as 5 ans. Ben, avec des dinosaures qui ne servent à rien. Enzo, arrête. Calmez-vous. Ça va ? Oh là là, il est énervant. Vous êtes sûrs, il est tout le temps qu'il crie ? Il n'y a rien demandé à vous. T'as rien fait. On ne pourrait pas qu'il fait la comédie, là ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu le laisses tranquille. Mais tais-toi. C'est plus cool. On est là pour jouer ou on est là pour faire du foot ? Ben, vous foutez rien. Vous sortez, si vous foutez rien. En plus, c'est pas toi qui dis. Il se garde devant toi. Très belle encore. Une fois comme ça ? Je te défonce. D'accord. Hein ? Cette pauvre merde. C'est nul, va. Allez, prenne-toi. Oh, 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 merde. Allez, bouffe merde. Comme un chien. Enzo, arrête. Comme un chien. Enzo, t'arrêtes. Enzo, comme un chien. Enzo, t'arrêtes. Enzo, t'arrêtes. Putain, tu calmes, là. Tu me laisses tranquille. Arrête. Fais taisez-moi. Non. Enzo, comme toi, à la fin. Tu t'en prends en faible, ça va, oui ? Non, arrête. Ça va, t'as aucune putière. Ça ressemble à personne, ici. Même pas ta veille. Tu me laisses tranquille. Fais taisez-moi. Salut Fabien, ça va ? Qu'est-ce que vous faites là ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'en rends pas. Ça te dirait de jouer avec nous en attendant ? Reste là ! Y avait qui avec toi quand vous m'avez enfermé dans les toilettes ? Mais les ébrides, qu'est-ce que vous faites ? Y avait qui ? Mais j'en sais rien ! Y avait qui ? Tu le sais ! Ça va trop loin. T'inquiète pas. Il a que ce qu'il mérite. Laissez-moi ! Réponds ! Y avait qui ? Je n'en sais rien ! Menteur, y avait qui ? Y avait Nathan ? Mais c'est moi, j'en sais rien ! Laisse-moi ! Mon chien, grande de folle ! Y avait qui avec toi ? Y avait Nathan ? Y avait Nathan ou quoi ? Non, il était pas là ! Y avait qui alors ? Y avait... Y avait une femme ? Céline et moi ? Y avait Nathan, t'es sûr ? Mais non, il était pas là ! Y a quelqu'un ! Y a quelqu'un ! Y a quelqu'un ! Y a quelqu'un ! Là, laissez quoi quoi-là de sein ? Pour l'instant, c'est barbe ! On n'a pas de Allahu garçon ! Là, on sait s'y a doors ! C'est trop violent ! Y a quelqu'un ! Il faut Jordan venir un peu tchou紀ule ! Faut pas que ça se réitère ! Mais tu lis, ses normes ? Y a quelqu'un ! S'il vous plaît ! Merci ! S'il vous plaît ! Merci ! On a entendu vos remarques et on est là pour vous rassurer. Donc le premier objectif de l'école, c'est quand même de trouver des solutions. Donc l'incident qui a eu lieu et qui implique l'élève Fabien Simonnet, d'abord je tiens à le rappeler, ce ne sont que des enfants et des chamailleries d'enfants. Ce n'est pas des chamailleries dans l'état où il est rentré. Ne me coupez pas, ne me coupez pas. Et ça a eu lieu un week-end et en dehors de l'école. Je ne vois pas le rapport. Donc on est là, on ne fait pas le procès de quiconque. On n'est pas là pour faire le procès de quiconque. On est tout simplement là pour apprendre à nos enfants le vivre ensemble. C'est l'objectif de l'école. Apprenez-le à tout le monde, le vivre ensemble peut-être. Ce n'est pas au goût de tout le monde. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Donc ça veut dire quoi ? Apprenez-le à tout le monde. Je veux aussi dire que si c'était votre fils, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et puis il y a une minorité en fait qui pourrit la vie de tout le monde. Alors il n'y a pas de minorité qui pourrit la vie de tout le monde. Il y a un problème qui pourrit la vie de tout le monde, si madame. L'éducation n'est pas au goût du jour. Il faut prendre du recul et il faut prendre du recul. Il faut nous faire confiance. Nous connaissons ce genre de situation et nous traitons ce genre de situation. Et avec tout ça, vous allez maintenir le voyage scolaire ? Oui, alors particulièrement, nous allons le maintenir et d'autant plus. Pardon ? Il est fondamental que nous partions tous ensemble. Vous allez le maintenir avec le climat l'action entre les élèves ? Nous allons le maintenir et sous les étions en danger. Mais attendez, mais de quel danger on parle ? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Donc l'objectif de l'école, je le répète et je le répète et je le répète, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Le voyage, il doit avoir lieu, je suis d'accord. Les éléments agitateurs agissent au sein de la classe. Je ne sais pas. Une personne. C'est quoi, une personne ? Tu parles de qui, là, depuis tout à l'heure ? Tu parles de ma fille ? Tu vois très bien, tu vois très bien des qui je parle. Mais on ne connaît même pas le problème avec votre fils. Ma fille, elle n'a rien à voir là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Mais qu'est-ce que tu veux, Robert Rue, là ? Tu m'as cassé la tête, là. C'est quoi l'histoire ? Je ne te prends pas. Je ne comprends pas, comment tu parles à ma femme, toi ? Mais c'est quoi, gros porc, là ? Tu prends ton vacances ? Mais tu ne peux plus rien à sortir. Personne, je n'occupe de personne. On a compris que tu ne faisais pas d'anle rapidement, toi. Faites un voyage éducatif pour les parents. C'est qui ce gros con, là ? On va laver l'éducation de ta fille, toi. S'il vous plaît, pas d'insultes. On est dans une salle de classe, pas dans un ring de boxe. Merci. On a l'habitude de régler ce genre de problème, donc on vous demande de nous faire confiance. Nous sommes là pour ça. Réglez-le. Qu'est-ce qui se passe à l'école ? Bah... Rien, ça va. Faut être les autres élèves, là. Il se passe quoi ? Bah, je vous ai raconté, hein. Bah non, si on te demande, c'est qu'on n'est pas au courant. Tu peux nous parler, on va pas t'engueuler, hein. Bah, on m'a embêtée, et du coup, bah, je me suis un peu défendue, quoi. Enfin... Ça veut dire quoi ? On t'a embêtée ? On m'enfermait dans les toilettes. Comment ça, on t'enfermait dans les toilettes ? T'enfermait avec qui ? Ouais, j'étais toute seule, et ils étaient plusieurs, et ils m'enferment. Mais quoi, ça a duré longtemps ? T'ont laissée longtemps dans les toilettes ? Oui, enfin, c'est mes amis qui m'ont débloquée, quoi. T'étais toute seule dans les toilettes ? Oui. Mais ça va, hein. Bon, de toute façon, tout ça, ça sera fini, bientôt. Hein ? Vous allez vous séparer ? Non, pas du tout. C'est juste qu'on va sûrement repartir. Quoi ? Comme on faisait avant, quoi. On va... On va choisir une nouvelle destination, et puis, on va s'installer là-bas. On n'en peut plus, là, de la France, ça coûte trop cher. Tout coûte une blinde, les gens sont hyper stressés, c'est... Regarde, on passe même plus du temps ensemble. Non, on sera mieux ailleurs. Avant, on était libres. Là, ta mère, ça va pas ? Moi, j'aime pas trop mon boulot, mais c'est pas grave. Non, je partirai pas. Vous pensez qu'à vous, de toute façon ! Mais, Anya ! Maintenant, on se prend pour des petits pantins. On a d'abord une petite ficelle, là, qui nous redresse, comme ça, on est bien. Maintenant, on a deux ficelles, aussi, au niveau des épaules. Et là, ça fait comme ça. Et on relâche. Encore une fois. Et relâche. Épaules. Les coudes. Les poignets. Et on relâche. Ah, super, je pense que vous êtes prêts pour chanter la chanson. Vous vous souvenez ? Oui, un peu plus. Bon, Anya, tu peux écouter. Les filles d'abord, donc. Les filles d'abord, je pense que vous êtes prêts. Dans la forêt, je sens l'orage. La vie m'attend, je la rattraperai. Extra. Et tout le monde ensemble, le refrain ? Non, madame, c'est mort. On ne veut pas chanter le refrain. On ne veut pas chanter avec elle. Pas avec elle, non. On ne veut pas chanter avec elle. Vous croyez vraiment qu'on va chanter avec eux ? Attendez, déjà, ne parlez pas tous en même temps. Et qu'est-ce qui vous arrive, là ? On ne veut pas chanter avec les garçons. On ne veut pas chanter avec elle. Il y a pas moyen. Non, non, on ne veut pas. On ne veut pas chanter avec elle. Je vous rassure, madame, on ne veut pas chanter avec elle non plus. On peut savoir ce qui se passe ? On ne veut pas chanter avec les garçons. On ne veut pas chanter avec les garçons. Madame. Madame. Si vous voulez, vous pouvez chanter. Et puis après, on chante. Oui, mais enfin, ça ne vous fait pas chanter. Si je chante toute seule, vous ne chantez pas. Après, on chantera. Après, vous chanterez. On verra. On ne vous garantit pas. C'est du chantage, quoi. Non, allez, s'il vous plaît, chantez. En plus, vous chantez super bien. Bon, je vous la refais. On dit que c'est pour que vous mémorisiez un petit peu. Et puis après, on voit. OK. La nuit, je m'en vais. Je mens quand je crie. J'écris sans regret. La dernière nuit, c'est la nuit forêt. Tu sens le fusil. Soudain, tu renais de la dernière pluie. Ah, 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 ah. Bon. Pourquoi tu voulais me parler ? Je me disais qu'on pouvait rejouer tous les deux. Ouais, peut-être. J'en ai marre de tous ces trucs. Quels trucs ? Les disputes. Moi aussi. Mais c'est vous qui voulez commencer ? Non, c'est vous. On s'en fiche, en fait. Bon. Faut vraiment pas le dire aux autres. Vous pourrez pas comprendre. Je sais pas. ... Bon, tu vas me manquer, quand même, cette soirée. Je vais te manquer, toi, un coup. Mais tu les caches ! Les baquettes... Le baquet sera parti. C'est déjà dans le trou. Et les caries, hein ! Ok, allez, bisous. J'aimerais bien se passer. D'accord ? Ferme ton gilet, Enzo. Fais pas chaud, tu vas être malade. Mais t'es chiant, toi. Arrête de dire des gros mots. Je te l'ai déjà dit, ce fois. Non, mais vraiment, t'es vraiment... Allez, viens me faire un petit câlin à la fin de partir. Allez, je suis ta mère, quand même, j'ai le droit à câlin. Oui, oui, mais t'es chiant. Arrête de dire des gros mots, mais c'est pas possible. Il est un peu stressé, quand même. Non, mais l'année dernière, ça s'est bien passé. T'as pas stressé l'année dernière ? Vous allez être ensemble ? C'est aussi les pilules, c'est aussi le... Vous les avez donné à madame Prévost ? Oui, oui, tout est prêt. Ça serait dommage d'aller en classe verte juste pour faire du foot, tu vois. Non, mais vous aurez une balle, peut-être, pour les temps libres, mais le but, c'est de faire autre chose, un petit peu, de découvrir la forêt. Je suis sûre que ça va te plaire, mon grand. D'accord. Bah, je croise les doigts. Peut-être que... Moi, on ne croise rien parce que je veux plus rester avec eux. D'accord. Je veux plus aimer voir avec eux en contact. C'est vraiment que je trouve qu'il y a quand même... Il y a vachement de différence dans les tailles, dans les... On dirait qu'ils n'ont pas le même âge tous les enfants de Patas. C'est vrai. Toi, t'es grande, en fait. Je serais que t'étais un petit morveux comme ça, mais franchement... Je suis grande, moi, en fait. Ça va, Anya ? Oui. Contente de partir ? Tu me présentes pas ton frère ? Mon frère ? C'est mon frère ? Ah, c'est ton frère. Ah, vous êtes jeunes ? Pardon, pardon. Je pensais que vous... Je sais pas, c'est un compliment, mais... Non, parce qu'il y a d'autres parents, ils sont... Ils sont plus âgés et tout. Et vous allez... Vous partez aussi faire le voyage avec les enfants ? Non, non, non. Je peux pas, parce qu'en fait, j'ai un autre job, moi, qui m'attend à Paris. Du coup, je dois aller à Paris et tout pour... Il est mannequin. Il est mannequin ? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai un casting, là, à Paris. Pourquoi vous rigolez ? Je rigole pas. Je suis désolé, parce que je savais pas que c'était un... Enfin, j'avais pas que c'était un métier, en fait. Ah, et vous, vous faites quoi ? Moi, je travaille dans la manutention. Mais sinon, si vous me donnez votre numéro, peut-être, je peux le donner aux gens du mannequinat, hein. Mais moi... Tu veux faire du mannequinat, toi ? Non, moi, je... Parce que comme vous êtes charmant et tout, ça peut... Ça peut passer. Non, mais c'est vrai, hein. Tu trouves pas ? Oui, oui. Enfin, j'avais jamais pensé à ça, mais j'y réfléchirais. Pourquoi vous rigolez ? Non, je rigole pas. Si, on rigolait. Je rigole pas. Ils rigolent ou ils rigolent pas ? Je rigole pas. Je rigole pas. Les enfants, on applaudit le bus ! Quand je suis pas là, il y a toujours des problèmes. T'as pas remarqué ? À chaque année que j'y vais, il vient à l'heure. On dit au revoir aux parents ! Merci pour le retard, hein. C'est beaucoup, beaucoup de circulation. Oui, moi aussi, il y a de la circulation dans ma tête. Allez ! Je suis parti, on y va. 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 C'est les filles, enfants ! Ouais ! Vous pouvez me garder une place ? Vas-y, je me mets là, ça vous va ? Attends, 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 faut que j'aime. Vous pouvez me mettre là ? Ouais, vas-y. Oh, c'est la belle, il y a mon frère. Ça vous dit, on fait du camping ? De fou ! On va chez moi. On va chez moi, 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 on va chez moi, on va chez moi. À chaque fois. À bientôt. Alexis ! Bon courage avec eux. Tu réussis pour nous deux ? Bien sûr. Ça, tu me le fais jamais, non ? Non. Fais un petit régime, on en reparlera. Allez, allez ! Il n'y a pas un problème, là. Madame, pourquoi elles sont au fond ? Les filles, on avait dit que c'était nous. Non, on a dit pour le moment qu'on laissait les filles au fond. Vous étiez devant et au retour, on verra suivant si vous vous êtes gentil. Mais pourquoi ? Pourquoi au retour ? Benzo, tu t'attaches maintenant. Et madame, vous savez ? Non, j'ai mal à la gauche. Oui, on peut prendre du miel d'ailleurs. Ah oui, merci. C'est très conseillé. L'insolence, à un moment donné, ça suffit. Allez, ils veulent prendre notre place au fond. Bien fait pour eux. Ouais. Pour une fois qu'on a ce qu'on veut. Ah ouais ! Vous ne vous faites pas crier, s'il vous plaît. Ah, salut ! Salut maman ! Salut papa ! Salut Camille ! Ah ouais, salut ! Salut Camille ! Maman ! Maman ! Ils s'en foutent de moi. Je profite. Oh là là là, allez ! Oh là là ! Ah, c'est trop content ! Tiens, pourquoi tu me regardes, toi, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ferme ta gueule, toi, Clampin ! Pourquoi vous cherchez, là ? Espèce de surfeur, là ! Drogué, là ! Eh ben alors ! Je vais te niquer, ma parole. Bonhomme Michin, je vais te faire rouler par terre, moi. Ma parole, tu vas rouler avec moi, je vais t'écraser. On se calme, ne le regarde pas. Stop ! C'est ce qu'ils cherchent, de toute façon. Tu vois pas, c'est ce qu'ils cherchent ? C'est l'heure des stéroïdes, t'as oublié ta picouse, là ? Prétin des îles ! Pourquoi vous arrêtez pas, là ? Ça y est, stop, on vous a dit quelque chose, non ? Bon alors ! Bon débarras ! J'ai mis un parachute dans ton sac ! On débarras ! Bon abattre ! On débarras ! On débarras ! Estreur ! Estreur ! Il est Bert編 ! C'est fait beau ! ... 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